salut à toi c'est rémi bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de taxes foncières lors d'un achat immobilier est ce que tu dois la payer est ce que ça doit être le vendeur qui doit la payer est ce que tu dois faire des pro rata est ce que tu peux ne pas la payer bref on va essayer de décortiquer ça dans cette vidéo alors déjà lorsque tu vas chercher un bien immobilier tu vas passer par toute la phase recherche de biens ensuite tu vas trouver un bien tu vas faire une offre tu vas négocier offre acceptée tu vas chercher ton financement tu vas signer ton compromis et finalement un moment tu vas finir par aller chez le notaire cette partie est assez longue donc tu vas finir chez le notaire après environ trois quatre mois de recherche achat financement etc etc et chez le notaire finalement tu vas repasser toutes les pages de l'acte authentique comme on fait classiquement dans un rendez vous notarié est un moment en général chez le notaire tu vas arriver à un moment où on va parler de pro rata donc proratisation de tout ce qui est charge de copropriété fonds de roulement taxe foncière etc premier point de cette vidéo qu'est ce qu'on va te demander lors de ton passage chez le notaire et quand on va parler un petit peu des pro rata donc on va te demander de payer tout ce qui est fonds de roulement donc fonds de roulement tu vas remplacer celui du de l'ancien propriétaire par le tien ensuite tout ce qui est charge de copropriété tu vas lui payer au prorata de la date où tu signes en fonction si les charges sont trimestrielles semestrielles bref tu vas payer en fait ce que tu dois par rapport au moment où tu deviens propriétaire et on va te demander de payer la taxe foncière au prorata de cette dernière donc au prorata du nombre de jours finalement où tu vas être propriétaire de ce bien dans l'année si tu achètes ton bien le 1er juillet de l'année tu vas payer la taxe foncière au prorata de la date finalement à laquelle tu as acheté ce bien 1er juillet donc si la taxe foncière c'est 600 euros mais tu vas payer 300 euros parce que tu vas être propriétaire six mois sur 12 la moitié de l'année donc juste petite parenthèse d'ailleurs j'y pense en parlant de prorata et taxes foncières le jour où tu vas chez le notaire n'oublie pas n'oublie pas de prendre ton chéquier parce qu'en général il faut que tu fasses un chèque pour le prorata de la taxe foncière pour le prorata des charges de copro etc alors des fois tu n'as pas besoin de faire de chèques parce que tu as déjà fait un dépôt de garantie chez le notaire le jour de la signature du compromis et ce dépôt de garantie va servir pour alimenter ces différentes proratisations mais si tu veux récupérer ce dépôt de garantie il faudra peut-être que tu fasses des chèques pour ces proratisations donc pense-y parce que je sais que c'est quelque chose que les gens oublient fréquemment et qui peut poser problème bon c'est pas très grave le chèque tu le feras le lendemain voilà mais c'est mieux de faire les choses dans les règles et de faire les proratisations le jour même devant le notaire devant les notaires les vendeurs les acheteurs etc etc donc pense-y parce que c'est important revenir à cette histoire de taxes foncières je t'ai pris l'exemple du 1er juillet parce que ça coupe la poire en deux mais c'est vraiment calculé au jour près les notaires calculent au jour près donc si tu achètes un bien le 23 mars par exemple le vendeur va être propriétaire seulement un certain nombre de jours donc 31 jours en janvier 28 jours en février à part les années bisectiles mais bon on va faire dans les un exemple classique donc 28 jours en février et 22 jours en mars que tu deviens propriétaire le 23e jour du mois de mars qui fait 81 jours donc tu vas payer la taxe foncière au prorata de ce nombre de jours en moins donc tu as payé 365 jours de taxes foncières moins 81 jours où l'ancien propriétaire donc le vendeur était propriétaire de ce bien donc tu vas payer la taxe foncière 284 jours au prorata de 284 jours exemple classique taxe foncière à 1000 euros 1000 euros divisé en 365 jours multiplié par le nombre de jours où tu es propriétaire du bien 284 jours ça va te donner au prorata 778 euros deuxième point de cette vidéo loi versus usage est ce que finalement ce qu'on fait en général chez le notaire c'est vraiment inscrit dans la loi on est obligé de le faire c'est obligatoire ou c'est plus quelque chose d'usage alors faire ce genre de prorata sur la taxe foncière c'est simplement un usage c'est simplement un acte que tu fais en faveur du vendeur ce n'est en aucun cas une obligation la loi stipule que comme pour la taxe d'habitation je sais pas si tu as déjà eu des locataires si tu as déjà été locataire je pense que oui ta taxe d'habitation tu la reçois pour le logement dans lequel tu étais au 1er janvier si tu déménages en mars en fin d'année tu vas recevoir la taxe foncière de ton appartement où tu étais en janvier et bien la taxe foncière c'est la même chose elle reste toujours au nom de la personne qui est propriétaire du bien le 1er janvier de l'année la loi stipule que le propriétaire au 1er janvier de l'année doit s'acquitter entièrement de cette taxe foncière donc c'est le seul redevable de la taxe foncière pour l'année entière et c'est pour ça que lorsque d'usage on fait ça chez le notaire tu vas lui donner un chèque à lui tu vas pas la taxe foncière va pas être scindé en deux ou scindé un tiers pour le propriétaire le premier tiers de l'année et deux tiers pour le propriétaire le reste de l'année c'est toi qui fait un chèque au propriétaire qui était propriétaire au 1er janvier et c'est lui qui donne cette taxe foncière à l'état et en aucun cas toi qui acheter pendant l'année sur l'acte de vente tu peux inclure finalement un principe un accord entre le vendeur et l'acquéreur qui dit qu'il y aura une proratisation de la taxe foncière mais c'est vraiment un accord d'ordre privé et non une loi une obligation est ce que je te raconte là ça sort pas de mon chapeau c'est pas inventé comme ça ça sort des textes de loi les textes de loi sont écrits ainsi mais alors troisième point de cette vidéo que faire et que faire finalement avec cette taxe foncière parce que ça peut être plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros en fonction du bien que tu achètes du nombre de lots etc etc donc déjà si tu n'as pas envie de payer cette taxe foncière tu n'en es pas obligé c'est vraiment un acte que tu fais en faveur du vendeur alors des fois il faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin et pousser là ça fait déjà une grosse négo que tu as des conditions suspensives qui sont importantes faut peut-être pas tout négocier tout négocier parce qu'à un moment peut-être que le vendeur va se fâcher va être très frustré que tu veux et en plus ne pas payer la taxe foncière donc il faut aussi faire des compromis et savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter de négocier mais pour un investisseur qui est peut-être débutant qui veut commencer l'immobilier ce que je te conseille c'est de demander à ton notaire de faire en sorte que tu ne paye pas cette taxe foncière pourquoi parce que ça va te dégager des quelques centaines voire quelques milliers d'euros que tu pourras réinvestir pour faire des travaux dans ton appartement pour y mettre plus de meubles pour avoir de plus grosses prestations etc etc donc ça va te faire finalement une sortie d'argent en moins qui sert à rien parce que le jour où tu payes cette taxe foncière ça t'en apporte ça ne t'apporte rien ça va sortir mettons 500 euros de ton compte et tu les perds directement d'un seul coup c'est toujours bien d'économiser quelques centaines et quelques milliers d'euros alors surtout quand tu débutes après tu en as peut-être un peu moins besoin mais bon on craint jamais sur 500 euros ce que je veux dire c'est que si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de trésorerie et peut-être que cet argent pourra t'aider comme je te disais à acheter des meubles ou à payer les frais de dossier si tu en as sur ton bien bref tu as toujours quelque chose qui pourra finalement servir beaucoup mieux que 500 euros perdu un chèque comme ça que tu reverras plus jamais donc les débuts dans l'immobilier sont toujours en général très difficile tu part zéro t'as pas d'apport t'as pas une situation très stable et quelques centaines quelques milliers d'euros ça peut vraiment faire toute la différence donc en plus de ça si tu signes en début d'année le gain peut être vraiment très conséquent personnellement mes deux premiers biens je les ai signés en début d'année je n'ai pas fait ce système pour l'instant j'étais en parler par la suite mais j'aurais pu gagner je sais plus 500 et 380 ou 400 euros sur mes deux biens donc tu vois déjà que le gain aurait pu être très conséquent comme je te disais sur mes premiers biens j'ai payé cette taxe foncière comme beaucoup d'investisseurs font on connaît pas forcément ses techniques et ses méthodes c'est pour ça d'ailleurs que maintenant que je la connais et que je vais l'appliquer sur les prochains biens je t'en parle pour que tu saches comment ça fonctionne si tu as envie de l'appliquer ou non donc personnellement je vais bientôt je pense refaire des opérations immobilières j'ai déjà appelé mon notaire pour le tenir au courant de cette de cette chose là est ce que je peux ne pas payer la taxe foncière elle m'a dit que c'était possible donc je lui ai dit que sur les prochaines opérations à parc exceptionnel vous ne pas faire de compromis je veux que cette taxe foncière ne soit pas proratisé et je ne veux pas payer un bout de taxe foncière lorsque je vais faire un achat immobilier donc ça il le sait ce sera à lui de gérer ça avec les vendeurs le notaire des vendeurs et ça me fera une économie de taille qui me permettra comme je te disais de réinvestir cet argent dans cette vidéo j'ai essayé de partager mon expérience mon retour d'expérience sur cette nouvelle technique cette nouvelle méthode j'espère que ça t'a plu que tu apprécié la vidéo si c'est le cas mais moi un gros like et abonne toi à ma chaîne youtube pour suivre mes aventures d'investisseurs immobiliers et si tu veux en savoir plus sur comment faire un investissement immobilier rentable et comment faire rentrer directement dans ta poche dès les premiers mois de loyer du cash flow positif net d'impôts et net de charges ce que je te propose de faire c'est de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et tu recevras cinq vidéos de formation inédite une par jour pour t'apprendre comment faire un investissement immobilier rentable on se voit de l'autre côté c'était rémi